... Ce soir, c'est enfin la compétition au cours de maîtrise, ce qui va un peu nous changer de tous ces longs qu'on a vus cette semaine. Bien que vous en avez pas mal ce soir, vous en avez pour près de deux heures de cours. Donc je vais demander à notre très cher invité, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous toute cette semaine, de venir me rejoindre, Éric Falardo, qui est le réalisateur de Crépouscule, qui nous a fait le droit du Québec. Donc on est très content d'avoir avec nous. Voilà. Je te laisse la parole. Bonsoir. Je ferai une présentation courte, parce que c'est un court-métrage parmi une quinzaine. Cela dit, je tenais à premièrement vous remercier d'être ici ce soir, un beau samedi, alors qu'on pourrait boire de la bière. Mais vous avez décidé de venir voir des courts-métrages. J'en suis très heureux. Donc première chose, et ensuite je voudrais remercier le Cinéma Mercury et toute l'équipe d'organisation du Festival qui nous a permis de venir ici et de présenter Crépouscule en première française. Le film a joué dans quelques autres pays, on a rapporté quelques prix en cours de route, mais c'est toujours agréable de venir présenter le film et d'être là pour une promesse. Donc voilà. C'est un film d'animation en stop-motion qui nous a pris quatre mois de tournage. Ça dure environ 20 minutes. C'est une variation sur le thème du Paradis perdu, inspiré par la danse buto-japonaise. Donc s'il y a des gens qui veulent me parler après le film ou qui ont des questions, ça me fera plaisir autant au niveau technique qu'au niveau des thématiques ou du niveau de ce qu'on a essayé de faire dans le film. Et puis ne vous gênez pas, peu importe vos commentaires, bons ou mauvais, on veut toujours les entendre. C'est pour ça qu'on a fait le chemin jusqu'ici. D'ailleurs, j'ai quelques petits cadeaux pour les gens qui sont venus, vous qui êtes venus ici ce soir. J'ai des DVD de l'un de mes premiers films qui s'appelle Proviatory, de Coming Home, un T-shirt de Crépouscule et le dernier, dernier, dernier T-shirt de Purgatory que nous avions fait il y a maintenant six ans. Donc je vais vous lancer tout ça un peu à l'aller. Et puis pour ceux qui ont aimé le film, on a des DVD, on fait un distributeur, donc on n'a pas le droit de vendre de DVD, mais on en a quelques-uns ici en vente de façon plus ou moins légale. Donc c'est le réalisateur qui fait ça. C'est pas très beau. Mais donc on a des DVD en vente à 4 euros, puis on a des T-shirts également. si vous avez aimé le film ou si vous voulez nous encourager et encourager le cinéma indépendant et pas juste le québécois. Quand on fait ça, on encourage le cinéma indépendant en général. Et c'est très important, surtout aujourd'hui, parce qu'avec les moyens que nous avons, c'est souvent les réalisateurs pour les plus petites productions qui mettent leur cœur, qui mettent leur argent et puis c'est le public après ça qui nous aide à produire ces films-là. Donc voilà. Merci beaucoup, puis à tout à l'heure et bonne projection de court-métrage. Merci. Merci.